bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez très bien alors ce que je vais faire aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne FTMO parce qu'il y a déjà avec ma forex fans un RDC ça pose vraiment problème alors ce que je vais faire aujourd'hui je vais vous expliquer comment on crée ce FTMO comment ça marche on commence alors FTMO c'est aussi un fournisseur de fonds comme MyForexFans mais c'est cher vous allez comprendre tout de suite c'est cher mais ça vaut quand même le coup genre c'est comme c'est comme Paypal c'est cher mais ça vaut quand même le coup alors sans pour autant tarder FTMO la première présentation qu'il montre d'abord sur le site web c'est qu'avec celui-ci vous pouvez gagner jusqu'à 90% des profits donc quand vous faites vos bénéfices vous pouvez être partagé jusqu'à 90% sur vos bénéfices la première étape pour lancer son challenge FTMO s'appelle FTMO challenge donc c'est la première étape une fois que vous payez les comptes vous allez commencer par faire un petit challenge avant de devenir trader financé donc les challenges c'est passé en deux mois donc en deux phases la première phase challenge vous allez prouver à la société que vous êtes un bon trader parce que c'est l'air argent c'est l'air capital il y a des zéro risque même si vous perdez le compte le perte c'est aller chercher il doit se rassurer qu'il n'y a pas des traders qui sont là juste pour jouer avec eux alors raison pour laquelle vous devez passer par un test et ces tests là doit vous aider un peu à prouver à la société qu'un bon trader vous savez très bien gérer les risques vous avez une très bonne stratégie et que vous pouvez leur faire gagner de l'argent parce que leur objectif c'est que vous puissiez gagner parce que quand vous gagnez eux aussi gagnent pour que eux puissent gagner vous devez gagner alors ils doivent se rassurer que vous êtes un bon trader raison pour laquelle vous devez passer par un petit test alors avec ces tests la première phase la deuxième phase c'est la phase de vérification après que vous avez fini les challenges je vous expliquerai un peu en détail ce que vous faites sur tout ce temps avant mais en vrai vous pouvez déjà terminer les deux phases et être trader financé d'accord ? alors comment on menace cela se passe ils ont 5 tubes de comptes il y a un compte déduit à 2000$ un compte à 25 000$ un compte à 50 000$ un compte à 200 000$ mais vous pouvez être financé jusqu'à 1 million de dollars même pour plus parce que plus il faut faire des bénéfices plus ils vont augmenter votre capital j'en revenais beaucoup plus dans les prochains temps alors si vous voulez acheter un compte à 28 000$ vous choisissez d'abord un peu en tant que votre devise si c'est le dollar si c'est le livre en sterling si c'est l'euro si c'est les dollars canadiens voilà vous avez fait c'est à vous de choisir un peu votre devise que vous voulez faire et les conditions à faire pour être trader financé sur la plateforme premièrement la période des négociations est de 30 jours donc quand vous s'achetez votre compte FTMO on vous donne 30 jours pour réaliser les objectifs de profit et ça c'est dans la phase des tests donc il faudrait d'abord prouver vos compétences à la société et cela va s'est passé dans ce délai de 30 jours vous devez totaliser les objectifs de profit maintenant quels sont ces autres objectifs de profit avec les comptes de 2000$ pour l'acheter il faut environ 155€ environ 160 qu'un dollar avec ses comptes vous ne devez pas perdre plus que 5% en une seule journée donc les jours minimum des négociations est de 10 jours on vous donne 30 jours pour réaliser les objectifs de profit mais il arrive que vous totaliser un peu les objectifs de profit qui est de 10% donc 1000$ avec les comptes de 10 000$ et que vous vous disez voilà moi je vais quand même pas attendre 30 jours pour commencer la phase 2 donc vous allez contacter la société et dire voilà j'ai déjà totalisé les objectifs de profit mais les 30 jours ne sont pas encore écoulés donc si vous avez fait minimum 10 jours ils vont vous dire voilà vous pouvez directement commencer la phase 2 parce que déjà vous respectez toutes les conditions d'accord la perte autorisé journalièrement est de 5% avec votre capital de 10 000$ on vous autorise à perdre journalièrement 500$ donc 5% si vous perdez plus que ça je n'ai pas de vous signaler que vous allez perdre votre compte la perte maximale autorisé est aussi des 10% donc vous pouvez perdre aujourd'hui 400$ en 9$ la deuxième journée vous perdez sans 400$ en 9$ vous êtes toujours dans les bons mais là il faudrait 2$ à perdre pour faire au maximum le compte et quand vous allez perdre 2$ directement c'est fini pour vous donc quand vous perdez 10% du capital vous êtes directement éliminé pour un peu récapituler tout ce que j'ai dit l'objectif de profit à réaliser est de 10% perte maximale autorisée par jour est de 5% perte maximale autorisée globalement est de 10% donc au total vous ne devez pas perdre plus que 10% de votre capital de départ comment est calculer maintenant la perte journalière disons que vous avez 10 000$ que vous venez d'acheter maintenant et que 2 jours plus tard vous vous retrouvez avec 10 200$ là vous êtes autorisé à perdre les 700$ donc déjà 7% parce que vous avez déjà fait 2% de plus donc vous prenez les 5% qu'on vous a autorisé à perdre additionné par les 2% que vous avez fait donc la perte journalière est de 7% parce que vous êtes déjà en profit donc plus vous faites de bénéfices plus votre niveau de risque augmente aussi c'est beaucoup plus facile que ça mais aussi dans le cas concret au cas où vous commencez avec des comptes de 10 000$ et que vous perdez 2% la votre perte journalière sera de 3% donc on calcule les trades en cours additionné par les trades déjà fermés donc si vous si vous avez déjà fermé les trades avec moins 200$ et que vous avez des trades en cours qui sont à moins 300$ là vous avez directement perdu challenge donc c'est calculé un peu en basse des trades qui sont déjà fermés en y ajoutant les trades qui sont aussi en cours focaliser beaucoup plus sur la perte journalière perte maximale de l'objectif des profits genre vous avez déjà votre compte de 10 000$ et qu'il arrive que le 30 jours se termine pendant que vous êtes seulement à plus de 8% disons alors là qu'est-ce que vous allez faire vous allez tout simplement écrire au support et leur demander que vous avez besoin d'une seconde chance et là je vous rassure que c'est vraiment gratuit vous n'aurez pas à payer mais votre compte sera réinitialisé à 0 donc vous n'allez payer 0 centimes mais votre compte sera réinitialisé à 0 et vous commencez un nouveau challenge gratuitement donc le plus important avec ces conditions là mais pour être éligible à cette deuxième chance votre compte ne doit pas être en raison du capital du départ donc vous devez être en profit au moins 0,001 dollars il faut que vous trouviez au moins avec 10 000 je sais pas 10 000 en dollars au minimum pour que votre compte soit éligible à la seconde chance donc c'est un peu le principe qui sont beaucoup plus important dans le challenge FT Inco il faut avoir fini votre première étape que l'étape FT Inco Challenge avec toutes ces conditions respectées pour acheter les comptes à 10 000 dollars tu devais payer ça c'est comme 5 euros d'accord on devait payer 555 euros pour être éligible à 10 000 dollars ces frais vous sont remboursés il faut que vous êtes très définancé lorsque vous allez faire votre premier rétri on y ajoutera 555 euros que vous avez payé lorsque vous avez acheté le challenge mais si vous perdez le compte c'est fini parce que là la société ne paie rien pour vous il ne faut remboursera pas le frais si vous avez perdu votre challenge j'ai à dire si vous avez violé les règles qui sont élaborés ici en premier pour les comptes de 25 000 vous devez donc les principes restent les mêmes ce que vous devez rétenir c'est 5% des pertes de journalière 10% d'objectifs de profit et 10% de pertes maximales c'est ce que c'est qu'il faut beaucoup plus voir et pour acheter les comptes de 25 000 dollars je vous laisse les liens c'est mon lieu d'affiliation NFTMO dans la description de la vidéo je te dis écouter et faites vos propositions par rapport à ces fournisseurs de fonds et revenez moi s'il y a des questions sur Telegram dans mon canal donc au cas où il y aura de questions je laisse également mon Telegram dans la description je te dis écouter et ça m'arrangerait si vous avez des questions je serai là pour vous répondre alors vous allez un peu cliquer sur le lien qui est en description pour en savoir encore plus cherchez peut-être toutes ces informations que vous même essayez de lire les conditions aussi et rassurez-vous de comprendre parce que il faut savoir que FCMO c'est une société et le but d'une société est de faire un profit donc si il faut savoir qu'ils feront tout ce qu'ils ont dans le pouvoir pour gagner de l'argent alors vous devez vous rassurer un peu que vous comprenez le trading vous avez une très belle stratégie qui marche vous avez très bien géré les risques ainsi que vos émotions pour vous lancer un peu sur la plateforme dans le cas contre vous n'allez que perdre de l'argent parce que vous devez pas prouver à la société que vous êtes un bon trader sinon quand vous perdez vos frais ne vous sont pas directement remboursés donc c'est vraiment capital de faire encore des recherches de votre part mais c'est pas aussi vraiment si compliqué que ça parce que quand vous réalisez votre challenge le frais vous sont directement remboursés donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter il n'y a pas vraiment à l'aspect elle est vraiment fiable de mon côté c'est par contre ce que c'est que je vis et tester un peu sur la plateforme personnellement je l'ai déjà testé et ça fonctionne vraiment vraiment très bien mais ne vous limitez pas à ce que j'ai dit faites aussi vos propres recherches et prenez vos propres décisions désolé prenez vos propres décisions alors comment maintenant acheter un compte et comment cela fonctionne ils ont un peu de type de compte il y a un compte normal et un compte swing avec un compte normal vous n'avez pas le droit de trader pendant les annonces etc etc vous voyez vous n'avez pas le droit de trader pendant les annonces vous n'avez pas aussi le droit de laisser les positions pendant le week-end mais avec les comptes swing si vous pouvez le faire on y arrivera beaucoup plus temps le prochain slide choisissez les ftmo account qui s'accordent avec votre style de trading et vos authentes le ftmo account swing n'a pas de restrictions sur les métiers des positions le week-end ou pendant les annonces marques trop économiques si vous avez un compte normal là vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas tout simplement laisser les positions pendant le week-end donc c'est ça serait une manipulation des règles donc tenez-ci vraiment compte à part les règles qui sont ici tenez-ci compte un peu que vous ne pouvez pas laisser les positions pendant le week-end et vous ne pouvez pas très dépendre à les annonces vous voyez donc tenez-en aussi compte pour ne pas un peu violer les règles de la société pour le plan de scalping nous cherchons des collaborations sur le long terme si vous faites en sorte d'être constant et profitables nous augmenterons les soldes de votre ftmo account de 25% tous les 4 mois selon notre plan de scalping donc quand vous traitez très bien avec la plateforme chaque 4 mois quand la personne voit que vous avez un très bon traiteur il va augmenter votre capital de 25% c'est vraiment une très bonne chose donc c'est pas fait pour tout le monde c'est comment faire pour ceux qui savent déjà traiter ceux qui savent très bien gérer leurs risques j'entends de les répéter encore à plusieurs fois donc rassurez-vous que vous êtes un bon traiteur sinon vous n'allez faire que perdre de l'argent sur ses propres firmes donc vous faites une présentation et j'ai réduit bien votre risque avant de vous lancer un peu sur la plateforme parce qu'ils ont aussi de free trial c'est de free trial vous pouvez commencer déjà à traiter même sans payer d'accord donc c'est juste comme un compte de démonstration mais avec les mêmes conditions qui sont ici sauf que vous n'allez pas faire des retraits et que vous n'allez pas vous n'allez remper pour acheter les comptes mais cela va juste vous permettre un peu de tester votre stratégie et quand vous verrez que vous avez un peu totalisé un peu de bons profits vous êtes en train de valider des comptes free trial chez FGMO là maintenant vous pouvez acheter les comptes parce que les free trial c'est déjà un déterminé illimité vous pouvez en acheter aussi longtemps que vous le voudrez mais quand vous vous rendrez compte que vous avez déjà fait de bons profits sur le free trial c'est là que vous pouvez maintenant passer maintenant en compte réel et acheter maintenant votre compte financé alors je vous conseille de totaliser minimum 4 free trial gratuit que vous avez déjà validé après avoir validé les 4 comptes free trial c'est là que vous pouvez maintenant acheter votre compte financé voilà donc alors ce que nous allons voir maintenant c'est comment se passe un peu le système des retraits le système des retraits dès que vous avez fait des bénéfices la société prend que 20% et vous verse 80% des bénéfices donc si vous avez acheté un compte à 10 000 dollars et que vous faites les 10% qui est les 10% qui est 1000 dollars la société prend 200 dollars et vous verse 800 dollars donc comme je l'ai très bien du IP à ce niveau il y a les objectifs de profit ainsi que la date à laquelle vous devez faire ces objectifs de profit donc mais aussi quand vous avez déjà un trader financé j'ai envie de le signaler quand vous avez déjà un trader financé il n'y a pas de tirer qu'on vous donne pour réaliser cet objectif de profit donc ce que vous allez faire c'est quoi vous allez trader un peu quand vous voulez et quand vous voulez parce qu'il n'y a pas déjà à faire les 30 jours ou 70 jours avec les comptes déjà financés donc ces deux étapes ici sont juste les étapes un peu pour tester votre stratégie et prouver un peu vos compétences à la plateforme parce qu'avec ces conditions ici je vais à cause de les répéter pour que vous puissiez très bien comprendre c'est là 10% de pertes de pertes maximales pardon 5% de pertes maximales et 10% d'objectifs de profit mais quand vous êtes déjà à la deuxième étape il n'y a que 5% que vous devez faire comme objectifs de profit donc au lieu de faire 10% on va vous demander de faire uniquement 5% vous voyez et en plus de ça on va vous faire 60 jours pour réaliser l'objectif de profit donc mathématiquement c'est faisable c'est vraiment 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 faisable alors sans pour autant perdre notre temps quand on a déjà FTM au trader il n'y a pas un temps défini pour votre objectif de profit donc vous traitez quand vous voulez comme je l'ai répété mais une fois vous atteindre un peu vos 10% c'est là que vous pouvez demander votre premier entrée et quand vous demandez votre premier entrée votre entrée est traité dans dans peu de jours et c'est vraiment extraordinaire quand l'argent arrive dans votre compte c'est vraiment très 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 bien il y a les plateformes qui sont illégibles avec ses propres films vous pouvez créer un compte avec mt4, mt5 ou sur trader donc c'est vraiment cool et ça complique pas alors comment créer un compte pour créer un compte vous avez juste besoin de vous connaître dans votre espace personnel d'accord une fois que vous vous êtes connu dans votre espace personnel alors comment créer un compte pour créer un compte vous n'avez qu'à venir un peu sur à cliquer sur le lien qui est dans la description et puis cliquer sur s'inscrire quand vous cliquer sur s'inscrire on vous amènera directement sur cette page vous choisissez un peu votre genre vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre email vous connaissez la chanson vous mettez les pays et puis vous cochez toutes les cases et rassurez-vous de lire la politique de confidentialité et puis vous allez créer un compte d'accord il faut aller compter créer vous enverrez un mail dans votre boîte mail pour que vous pourriez les consulter après l'avoir consulter votre compte directement vérifier et puis vous allez vous connaître dans votre compte pour pouvoir maintenant acheter votre acheter un compte myforex alors une fois votre compte déjà créé vous venez vous conduire dans votre espace personnel et vous choisissez le nouveau FTMO challenge après avoir choisi le nouveau FTMO challenge vous choisissez votre type de compte vous voulez que votre devise soit en euros en dollars ou je ne sais pas en quelle devise perso j'aime le dollar donc je choisi le dollar vous faites des risques vous voulez être agressive ou avec les risques normal perso j'aime beaucoup le normal parce que on donne beaucoup plus de il y a le fait de l'évier qui est au plus mieux pour le compte normal que pour les comptes agressives parce qu'avec les comptes agressives le fait de l'évier le fait de l'évier alors une fois votre compte créé vous venez dans le nouveau FTMO challenge vous choisissez les types de compte la devise du compte des traités que vous voulez perso j'aime le dollar si vous aimez l'euro vous pouvez choisir un peu l'euro si vous êtes dans la partie euro perso des risques il y a beaucoup le normal parce qu'avec la crise c'est beaucoup plus compliqué je vous expliquerai ça à la fin choisissez un peu votre type de compte d'accord choisissez les capitales du compte vous voulez acheter compte à 2000 à 50 000 vous choisissez ce que vous voulez après vous venez choisissez les types de compte vous voulez un FTMO normal ou un FTMO swing mais avec le FTMO swing il y a déjà le fait qu'il y a un pourtant ce qui ne m'arrange vraiment pas personnellement avec le compte normal c'est 1% alors si on a une petite notification avec un type de compte FTMO swing vous pouvez maintenir vos transactions pendant la nuit et pendant le week-end vous pouvez également traiter pendant les annonces économiques le fait d'élever des types de compte swing et d'importance donc avec les types de compte normal vous ne pouvez pas traiter pendant les week-ends mais vous pouvez laisser vos positions en cours pendant le week-end et vous ne pouvez pas traiter pendant les annonces économiques mais avec les types de compte swing c'est vrai que l'effet de lévy va diminuer mais vous ne pouvez pas traiter pendant le week-end pendant les annonces économiques et vous pouvez laisser votre tête pendant le week-end alors moi perso j'aime beaucoup les types de compte si vous voulez payer en dollars ou euros si vous avez votre argent en euros ou en livres sterling si votre argent est en livres sterling mais personnellement je choisis le dollar après vous lisez le terme de conditions vous cochez je déclare avoir lu et accepter les termes mais prenez le temps de les lire et puis vous allez maintenant payer vous allez cliquer sur confirmer le paiement quand vous allez confirmer le paiement genre si vous êtes en RDC je vous conseille beaucoup plus de choisir de payer avec PU celui-ci c'est beaucoup plus mieux ok parce qu'ici déjà il n'y a pas le frais il n'y a vraiment pas beaucoup de frais vous pouvez payer avec PU parce que vous allez utiliser votre carte visa pour le faire il n'y a pas c'est pas genre compliqué vous pouvez utiliser votre carte visa pour le faire là vous mettez votre numéro des cartes bancaires et tac vous payez mais ceux qui vous trompent payer en crypto il y aura des frais qui vont payer il y aura des frais qui vont s'ajouter si vous pouvez payer en bitcoin vous accepter d'avoir les contributions parce qu'il y a déjà FCM vous signale que voilà vous allez quitter leur site pour aller sur une autre plateforme donc prenez prenez-en votre propre responsabilité voilà donc adresse de renvoi si vous mettrez votre adresse BTC 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 BTC